L'invité de la rédaction Et nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui en studio l'historienne Bénédicte Verger-Chagnon. Bonjour. Bonjour, c'est moi qui ai plaisir à être là. C'est un plaisir toujours partagé. Nous avons le plaisir, donc je le disais, de vous recevoir aujourd'hui sur RCJ à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre qui vient tout juste de sortir en librairie, une juvénile fureur sous-titrée « Bonnier de la chapelle, l'assassin de l'amiral d'Arland » aux éditions Perrin. Tout est dit dans le titre. Tout est dit et reste à lire dans votre merveilleuse enquête, j'ai employé ce terme hors antenne, Bénédicte Verger-Chagnon, parce qu'on ne connaît rien ou quasiment rien de cet assassin de l'amiral d'Arland, de Fernand Bonnier de la chapelle. Avant de rentrer un peu dans le détail de son existence, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la vie de ce jeune homme ? C'est le prototype de l'illustre inconnu. Son nom traîne partout. Si vous le tapez sur un moteur de recherche sur Internet, vous allez avoir énormément de réponses et avec toujours les mêmes quatre informations dont trois sont fausses, c'est-à-dire celles qui ne concernent pas son âge, parce qu'effectivement il avait 20 ans quand il a assassiné l'amiral d'Arland. Donc c'était la curiosité. On sait bien que l'assassinat de l'amiral d'Arland à Algiers le 24 décembre 1942, c'est une « grande énigme » de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et là j'avais envie de renverser la perspective en m'intéressant non pas à la victime mais à l'assassin. Disons un mot tout de même de la victime qui est l'amiral d'Arland précisément. Et pourquoi est-il assassiné a priori en ce jour de Noël 1942 ? Alors il a été le chef du gouvernement de Vichy en 1941 et 1942, il a flirté de très près avec la collaboration militaire avec l'Allemagne, il a été écarté par le retour de Laval mais il reste le commandant-chef des armées françaises. Il se trouve à Alger en novembre 1942 quand se produit le débarquement anglo-américain. Et là, après avoir commencé par ordonner la résistance, dans son sens militaire, aux troupes françaises contre les alliés, il retourne sa veste et avec le soutien des Américains qui jugent qu'il est la solution la plus pratique et la plus efficace, il prend la tête des territoires coloniaux français en Afrique et il remet l'armée d'Afrique et les mobilisés français dans la guerre contre l'Allemagne et l'Italie qui se poursuit très spécifiquement sur le front de Tunisie. Ce qui est assez intéressant et que vous mettez particulièrement bien en avant, Bénédicte Vergé-Chémion, dans votre nouveau livre « Une juvénile fureur », c'est à la mort d'Arland, à l'assassinat de l'amiral d'Arland, vous nous montrez que personne ne sait qui l'a tué. Et les noms, les pistes, les nationalités sont échangées, tout le monde aurait pu tuer l'amiral finalement. Oui, la question est plutôt qui n'aurait pas voulu tuer l'amiral d'Arland qui était un véritable gêneur et un traître à la fois aux yeux des résistants mais aussi aux yeux des maréchalistes qui estimaient qu'il avait désobéi au maréchal Pétain et bien entendu il était dorénavant un ennemi des Allemands et des Italiens. Et vous mettez aussi en creux finalement les relations délétères que les gradés dans l'armée peuvent avoir, ceux qui prônent la collaboration militaire, la collaboration armée avec l'occupant, d'autres non. C'est très très complexe là aussi les rapports d'individus, les rapports de force. Oui, parce que dans l'armée française des années 40, les officiers proclament volontiers qu'ils ne font pas de politique et même qu'ils la méprisent, ce qui consiste en général en fait à ne tenir pour légitime que leurs propres opinions, effectivement. Et donc c'est une armée très divisée dont Darland prend la tête ici en Afrique. Elle ne l'est guère moins d'ailleurs en métropole, d'autant qu'entre temps le 11 novembre 42 est intervenue l'invasion de la zone libre par la Wehrmacht. Et puis il y a la présence en Afrique du Nord des Américains, voilà, débarqués en force, c'est le cas de le dire, et c'est eux qui ont l'argent, le matériel et la puissance, mais accompagnés quand même des Anglais qui entendent tirer leur épingle du jeu. Situation éminemment complexe. Les Anglais que Darland détestaient comme beaucoup d'officiers de marine, l'Angleterre, surtout après Marcel Kébir, étaient toujours considérés un peu comme l'ennemi. Vous avez tout à fait raison et c'est pour ça que ce sont les Américains qui avaient été mis en avant lors du débarquement, de façon à ne pas trop indisposer les officiers et la population française dans son ensemble. Marcel Kébir, l'attaque de la marine française sur la côte algérienne en juillet 40 par les Britanniques. Par la marine britannique, effectivement. L'assassin de l'amiral Darland est vite retrouvé, vraisemblablement, comment mène l'enquête et comment trouve-t-on ce jeune Fernand ? Alors ce jeune Fernand, il est arrêté sur les lieux même de l'assassinat, c'est-à-dire le bureau de l'amiral Darland, dans les minutes qui suivent l'attentat. Il porte des vrais faux papiers au nom de Moran, mais il va être identifié dans la soirée. Néanmoins, son nom est tu par la censure. Il n'est pas révélé dans la presse. Pour quelles raisons ? Pour soi-disant des raisons de sécurité. En fait, comme on ne sait pas encore d'où vient le coup et qu'on imagine qu'il y aurait peut-être un complot, c'est pour ça que son nom est tu. Il sera révélé une quinzaine de jours plus tard par des indiscrétions venant de Tangier. C'est tard tout de même pour quelqu'un qui a commis un tel crime ? C'est d'autant plus tard qu'il sera mort lui aussi depuis longtemps quand son nom est révélé, puisque la particularité, c'est que le meurtre a lieu à 15h30, le 24 décembre 1942, et l'assassin est fusillé lui-même à 7h45, le 26 décembre 1942, avant même les obsèques de l'amiral d'Arland. Il n'y a pas de procès ? Il y a un procès en cour martiale, alors avec une enquête dont vous imaginez à quel point elle est rapide, entachée bien entendu de tas de vices de procédure, et lorsque la cour martiale se réunit en fin de journée le 25 décembre 1942, il est déjà entendu qu'elle va prononcer la condamnation à mort. Alors ce jeune Fernand Bonnier de la Chapelle, Bénédicte Vergé-Chénion, et vous le disiez en début d'entretien, un illustre inconnu en quelque sorte, ces illustres inconnus qui jalonnent l'histoire, et vous arrivez à nous retracer l'intimité de cette famille, qui sont les Bonniers de la Chapelle ? Alors une famille très étonnante, voilà, ce sont des Bonniers de Bretagne, qui ont quitté leur région au XIXe siècle pour partir à la Réunion, et quand ils sont revenus en Europe sous le Second Empire, et bien ça a été pour ne pas s'installer en France, mais en Italie, sous la houlette d'un arrière-grand-père, qui se décerne à lui-même à ce moment-là, un titre de baron et une particule de la chapelle, parce qu'il vit, on va dire, de la confiance ou de la crédulité d'autrui, et donc c'est plus facile d'inspirer confiance ainsi. Et c'est une famille qui donc, tout en ayant fait souche en Italie, va rester française de nationalité, et un certain nombre des enfants des différentes générations vont revenir s'installer en France, et c'est le cas du père, et d'ailleurs aussi des oncles de Fernand Bonnier de la Chapelle, qui lui est né à Alger, donc département français, en 1922. Il ira à Paris également ? Oui, parce que ses parents divorcent, il est alors confié à un de ses oncles, dont la particularité est d'être marié avec Catherine Edzel. Alors ce nom Edzel vous dit peut-être quelque chose, c'est celui de l'éditeur, Voilà, absolument, de Jules Verne, de Georges Sand, de Baudelaire, mais aussi de Victor Hugo, mais du Victor Hugo de Napoléon le Petit, ou des châtiments, c'est-à-dire que c'est une famille de républicains militants qui ont connu l'exil sous le Second Empire, donc ce jeune Bonnier de la Chapelle, qui est réputé partout être un monarchiste, Oui, on le qualifie de royaliste. Absolument, a donc une particule qui n'en est pas une, et vient d'une famille profondément républicaine. On lui apprend à être résistant, dirais-je, on lui inculque cette volonté de faire qu'il faut avoir. Non, alors, c'est une famille très patriote, comme souvent beaucoup de familles françaises qui en rajoutent dans le patriotisme quand elles sont à l'étranger. Il a un certain nombre de ses grands-oncles qui sont des officiers de la coloniale, des bâtisseurs d'empire, comme on dit à l'époque, et c'est un jeune homme qui, à partir de 1939, va avoir l'espoir d'abord de s'engager, comme l'avait fait son père à l'âge de 17 ans pendant la Première Guerre mondiale, et puis, à partir de juin 1940, qui va essayer, plus ou moins habilement, et, hélas pour lui, toujours en vain, de partir pour se battre aux côtés des Anglais. C'est un gaulliste de sentiments, ce n'est pas un gaulliste politique, c'est un gaulliste qui s'est converti lui-même en écoutant Radio Londres. Comment apprend-on tout cela sur son caractère, sur la façon dont il s'est lui-même façonné ? Alors, en fait, j'ai eu la chance que des gens de la famille de Bonnier-de-la-Chapelle m'aient contacté il y a un an et demi pour me proposer des archives, entre guillemets, au cas où ça pourrait intéresser un historien. Donc, la réponse est oui, ça intéressait énormément un historien. Ces archives n'étaient pas très nombreuses, mais elles étaient très riches, et surtout, elles m'ont permis, petit à petit, d'avoir des idées pour poursuivre mes recherches et recomposer cet itinéraire. Et puis, j'ai la chance qu'avec l'arrêté de 2015 sur l'ouverture des archives publiques de la Seconde Guerre mondiale, j'ai pu accéder, et je suis la première, à l'intégralité des dossiers d'instruction du procès de Fernand Bonnier-de-la-Chapelle, puis de celui de ses supposés et complices, qui sont conservés aux archives de la justice militaire au Blanc, dans l'Indre. Son acte, l'assassinat de l'amiral Darland, aura quelles conséquences ? Des conséquences énormes, et c'est pour ça qu'il est si connu, en fait, puisque la mort de l'amiral Darland va complètement rebrasser les cartes du pouvoir, déjà d'abord en Afrique, c'est le général Giraud qui prend sa succession, et à terme, au moins de juin 1943, ça permettra au général de Gaulle de venir à son tour à Alger et de fonder avec Giraud le Comité français de la libération nationale. Et c'est pour ça que le général de Gaulle va faire une succession de gestes en faveur de Bonnier-de-la-Chapelle après la fin de la guerre. Si on fait un petit peu du chrony, on peut dire que les Américains se sont d'une part joliment moqués du monde en choisissant Darland qui, lui, en 1941, lorsqu'il était au pouvoir, a aidé les Allemands à combattre les Anglais en Irak, en Syrie, occupés par les troupes françaises, en envoyant du matériel, en laissant transiter les hommes, donc quelqu'un qui était mouillé jusqu'au cou dans la collaboration et que Robert Murphy, l'homme qui est des Américains à Alger, ait pensé à lui qui était là par hasard un peu sur place pour prendre la tête de ce qui aurait pu être la France, on imagine la catastrophe que ça aurait pu être si Darland, opportuniste de tous les côtés, avait pu prendre la tête de la résistance française, entre guillemets, à ce moment-là, ça aurait pu être affreux. Oui, oui, c'est vraiment Vichy réhabilité, sauvé d'ailleurs, la législation et les hommes de Vichy restent en place Absolument, y compris la législation antisémite. Tout à fait, et en réalité, c'est aussi pour ça que déjà les hommes qui ont facilité le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord et plus généralement tous les résistants se sentent absolument floués. Et de ce point de vue-là, Bonnier de la Chapelle, il est dans cette logique, quel que soit ce qui a été dit par ailleurs dans son rôle dans un éventuel complot monarchiste, c'est d'abord le geste d'un jeune patriote, c'est pas, il n'y a pas un très grand raisonnement, c'est pas très sophistiqué, c'est un traître et il faut s'en débarrasser de Darland. Et il choisit le personnage principal à ce moment-là comme vous le décrivez particulièrement bien, Bénédicte Vergé-Chénon, dans votre livre. Est-ce que, vous l'expliquez également très bien, les nombreuses interprétations sur ses motivations, les nombreuses supputations qui sont faites dans la presse par les habitants d'Alger et d'ailleurs, pour savoir qui est ce Fernand, est-ce que ça alimente quand même un certain fantasme ? Oui, alors sur le moment, on dit tout de lui, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est un agent allemand, voire un agent italien, puisque lui-même est au trois quarts italien, en réalité, et italophone, mais on dira par la suite, bien sûr, que c'est un gaulliste, un royaliste, mais aussi, comme il appartenait à une unité des services secrets anglais, que c'est le résultat d'un couplot anglais, et en réalité, il a fait quelques déclarations très nettes entre le moment de son arrestation et le moment de sa mort, mais elles sont évidemment peu nombreuses, et il n'a pas donné son interprétation par la suite. Et en fait, l'ambiguïté est entretenue pour sa famille après sa mort, par la nécessité, dans un premier temps, de faire le dos rond, et ensuite, d'obtenir la révision du procès du jeune homme et sa réhabilitation. Toutes choses qui vont aboutir puisqu'il est finalement déclaré mort pour la France avec ce paradoxe qu'il est mort pour la France, ainsi que Darland qui a donc bénéficié de la même distinction. Ça montre l'ambiguïté de ce type de... Et ça montre à quel point la roue tournait extrêmement vite durant les années de la guerre. Que retenez-vous avec cette somme d'études incroyables, encore une fois, Bénédicte Berger-Chagnon dans les archives de cette famille Bonnier de la Chapelle, entre autres archives, que retenez-vous de la figure de ce jeune Fernand ? C'est certes une dose de courage, on nous avait dit peut-être pas forcément des idées très claires, très nettes sur la façon de résister, mais y a-t-il autre chose ? Parce que son acte est quand même très fort. Son extrême jeunesse quand même. Voilà. Ça, je pense que ça joue dans cette décision qui est prise pratiquement en quelques minutes, dans l'impréparation folle de cet attentat dont on s'étonne même qu'il ait pu réussir. Sa croyance bouleversante dans le fait qu'il y a des échappatoires, il n'est pas du tout dans une mission suicide. Il pense qu'il pourra ou s'enfuir ou bien bénéficier de protection, voire d'une grâce. Et ce qui est très poignant, c'est qu'il comprend qu'il va être exécuté vraiment au moment où il arrive au pied du coteau d'exécution. Et donc, les larmes lui montent aux yeux, il se ressaisit et il réaffirme à la dernière minute qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait par conviction. Et c'est une très belle leçon là aussi de vie et de conviction que vous transcrivez en quelque sorte, Bénédicte Vergé-Chénion, avec cette biographie d'un genre particulier. C'est... Comment dire ? Je cherche mes mots parce que ce n'est pas le style auquel vous nous aviez habitué dans vos précédents ouvrages. une étude historique, bien que tout soit fondé sur des archives. C'est vraiment un récit débarrassé des notes en bas de page. Exactement. Voilà, tout étant mis à la fin du livre et j'espère qu'il peut s'adresser même à des gens qui ne connaissent pas forcément les détails de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Là, on plonge dedans comme un récit magnifique. Merci beaucoup, Bénédicte Vergé-Chénion d'être venu sur RCJ pour nous parler d'une juvénile fureur. Bonnier de la Chapelle, l'assassin de l'amiral d'Arland aux éditions Perrin. Il vient tout juste de sortir. Le 12-13 continue. A tout de suite. Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio RCJ.